Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évidemment à l'écriture ça existe toujours sur un petit garçon vendeur de journaux, je m'en souviens, attiré déjà par la presse et le métier journalistique. Et peu à peu la découverte du cinéma, d'abord par opposition à l'école très très avec un enseignement très vieux genre, latin, grec, les romains, que sais-je, mais rien sur l'actualité du moment. Donc sur le monde dans lequel nous vivions. Donc la curiosité d'aller au cinéma pour découvrir d'abord non pas le rêve mais la réalité. Et c'était les films très réalistes qui venaient partis en France. Ça nous paraît, paraissait en tout cas réaliste, des films comme Les Rififis dans France. Les films américains comme On the Waterfront, je n'ai même plus le titre français, Sur les quais, voilà, avec Mando, mais aussi des films sur la guerre, britanniques, Hot Man Out. Je me souviens évidemment le fameux troisième homme, voilà, on avait l'impression qu'au cinéma, il y avait la réalité et à l'école, il y avait la fiction. Donc de plus en plus attiré vers ça, mais qui est-ce qui fait ça, de regarder des photos, des équipes au tournage ? Et d'où cette très très vague idée, si je pouvais entrer dans ce milieu-là. Mais il n'était pas, comment dire, question non plus de quitter l'école. Je l'ai essayé, j'ai essayé de convaincre mon père. Il y avait un labo et un petit studio de cinéma à Wispaden, donc dans notre ville, qu'il me laisse finir l'école à la fin de la seconde, et puis que j'apprenne un vrai métier, comme je le disais, un métier artisanal. Où on mixe des bains photochimiques, on développe de la pellicule, ou on fait de la photo. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des metteurs en scène, j'ai cru que c'était le caméraman qui faisait tout. Et il m'a effectivement accompagné voir le chef de ce labo, qui lui a dit, quand il a su mon vœu professionnel, « Monsieur docteur, ce pauvre garçon, faites-lui apprendre quelque chose de réel, non pas un métier comme cela. » Et donc, il n'y avait aucune chance que je puisse faire autre chose. Et tant qu'à rester à l'école, j'ai vu qu'il y avait une annonce qu'on pouvait aller deux mois en France pour apprendre le français. Et je me suis porté volontaire, sans savoir où j'allais ni rien, et mon père était d'accord. Et puis, au bout de deux mois, j'allais revenir et continuer ma première, et ainsi de suite. Et je suis arrivé à... C'était long à l'époque, passer par Paris, déjà 12 heures de train de, disons, de Francfort jusqu'à Paris, puis changement de gare, vous connaissez ça, vous êtes parisien, mais à l'époque, pour quelqu'un qui ne parlait pas un mot d'allemand, de français, d'aller de la gare de l'Est à la gare de Montparnasse avec une grosse valise, c'était pas évident. C'était, ça me paraît encore aujourd'hui, une des aventures les plus folles de ma vie. Surtout le changement de métro, je ne sais plus où, bref. Et j'arrive donc complètement épuisé sur le quai de la gare de Vannes, dans le Morbihan, où il y a un curé en soutane, enfin je dis curé, c'est parce qu'on les appelait comme ça, mais j'ai la plus haute estime pour eux, donc disons un prêtre, et ils m'amènent au collège, et effectivement c'était un collège de jésuites où j'avais atterri, sans le savoir, tout en étant protestant. Et c'était, si on veut dire, quand même un moment décisif dans ma vie, parce que je me suis senti très très bien dans ce collège, j'ai eu des grands dortoirs avec 100 lits, avec des, je ne sais pas, espèces de lavabos, avec une centaine de robinets tout le long de la salle sur un mur, des dortoirs immenses, donc des salles et des cours de récréation, et tout cela, quasi-militaire. C'était donc en 1956. Eh bien, je me suis senti très bien. J'avais comme l'impression que je pouvais me réinventer une nouvelle vie. Et je me suis lié d'amitié d'abord très fort avec trois élèves marocains, parce qu'eux, comme moi, ne participaient pas aux services religieux, aux messes, aux vêtres, et de recueillement et de tout ça. Donc, nécessairement, on passait beaucoup de temps ensemble. Et ils m'ont sensibilisé très vite. C'était le début, donc, de la guerre d'Algérie. Ils étaient marocains. Sibeka et leur père avaient œuvré à l'indépendance marocaine. Donc, ils m'ont sensibilisé aux questions des colonies, du monde arabe, et de ces choses-là. Donc, grande ouverture, pour moi, des découvertes absolues. Je n'avais jamais entendu parler de ces problèmes-là, de ces choses-là. Mais surtout, aussi, les Pères Jésus discutaient avec nous, très, très vivement, de ce qui se passait dans le monde. Ce qui se passait en 1956, c'était Budapest. Donc, le soir, on était assemblés autour de la radio, parce qu'il n'y avait pas encore de télévision, de suivre les événements à Budapest et d'en discuter. Et j'avais, je veux dire, c'était véritablement mon éveil intellectuel. Et là-dessus venait encore autre chose, d'abord le théâtre, parce que le curé qui m'avait accueilli était le révérend père Arnaud de Solage, qu'on appelait au collège Picasso, tellement fou. Et c'est lui qui enseignait l'allemand au collège et qui, donc, devait m'apprendre le français. Et pour ce faire, dans sa cellule, dans sa chambre, donc, il me faisait lire des textes français. Mais surtout, il dirigeait l'équipe théâtre et il m'a mis dans cette équipe théâtre. La première pièce qu'on jouait, c'était Noc. Et alors, j'appelais les trois mots d'un péquenaud qui venait se faire soigner par le docteur Noc. Et c'était mes premiers mots de français que j'utilisais, comme dans les pièces de Ionesco, qui est aussi sortée à ce moment-là, avec la cantatrice Chauve, qui étaient des pièces entièrement faites de phrases de la méthode Assimil. Eh bien, moi, je parlais comme ça, en méthode Assimil, sans connaître Ionesco. Et il dirigeait aussi le club de ciné. Donc, à la fois, j'avais le théâtre et j'avais le ciné. On voyait, pour la première fois, un film muet. La Jeanne d'Arc de Dreyer, évidemment. Pour les curés, ça s'impose, mais seulement... Vous avez été marqué, justement, par la passion de Jeanne d'Arc ? Oui, énormément, mais j'étais surtout marqué par la réaction de notre père Picasse. qui pleurait à chaudes larmes. Quand on lui tendait les cheveux, au moment de... C'est Falconetti, comment c'est l'extraordinaire moment. Ses gros plans m'ont frappé et m'a frappé l'émotion avec laquelle il voyait ça. qu'il y avait quelque chose où j'ai compris qu'il n'y avait pas de rien, aucune honte à ce qu'un adulte montre ses émotions. Ce qui, pour mon père père, aurait été impossible. Mais, si vous voulez, le père jésuite, lui, pleurait à chaudes larmes, où il nous parlait de l'amour, de l'amour spirituel, de l'amour physique, en disant, « Ah ben, vous, vous allez la connaître, moi, je ne connais pas, je ne sais pas de quoi je parle. » Voilà un échange entre jeunes de 16 ans et adultes, comme je ne l'avais pas connu avant. Si bien qu'au bout de ce premier trimestre, j'ai réussi à convaincre mon père, je ne sais plus comment, mon vrai père maintenant, que je voulais rester dans ce collège, que j'allais rentrer pour les vacances, mais qu'ensuite, je voulais revenir à Vannes pour terminer ma scolarité en France et faire mon bac en France plutôt qu'en Allemagne. C'était quand même un gros pari parce que je n'étais pas encore très sûr de mon français. Seulement, les profs et donc les pères qui nous entouraient et les autres élèves, ils m'ont dit, « Mais si, mais si, tu vas y arriver, aucun problème. » Ils pensaient quoi de cela, votre père ? Ben, il n'était pas du tout d'accord, il n'était pas du tout d'accord parce qu'il disait, « Tu vas nous être aliénés, tout ayant dépassé le stade européen où nos peuples étaient en guerre, il avait quand même fait la première guerre à Verdun et donc il était fasciné par la culture française, mais en même temps, pour lui, c'était quand même une autre culture, je ne dis pas ennemie, mais en tout cas autre, différente. Ce n'est pas nous. Qu'est-ce que ça va être si je perds maintenant mon fils, pour ainsi dire, à eux, qui sont les autres ? » Vous alliez devenir un étranger, votre père Schoenner ? Pardon ? Vous alliez devenir un étranger ? Ben, lui au moins avait peur de ça et moi j'en avais le souhait profond. J'étais décidé à être tout sauf allemand parce qu'un film que nous avons vu à Vannes par un ancien élève de Saint-François-Xavier, c'était ça le collège, par Alain René, un film qui s'appelait « Nuit et brouillard » et où tout le collège un jour est allé le voir au cinéma le moderne. Et c'était la découverte des images des camps, images qu'à l'époque on ne connaissait pas. Elles n'avaient pas été montrées, ces images de la libération des camps, ces montagnes de morts, ces montagnes de cadavres, montagnes de cheveux, de valises, de lunettes, enfin, toute cette horreur, nous n'étions pas préparés, ni mes copains français, ni encore moins moi l'allemand, à voir ces images. Mais évidemment sur moi ça a eu, comme sur tous les jeunes de ma génération, qui ont découvert en Allemagne ou ailleurs ces images-là, seulement au milieu des années 50. Donc, ça a eu la vraie rupture avec le passé. C'était à ce moment-là qu'on disait « Non, mais si ça, ça a été possible dans notre culture, nous ne voulons plus appartenir à cette culture. » Quel que soit le Beethoven, Mozart et autres qui aient les produits, mais là il y a quelque chose qui s'est passé, on ne peut pas s'identifier avec ça. On sentait plus la honte que la culpabilité. Coupable, coupable, comment on pouvait être coupable puisqu'on était enfants quand ça s'est passé. Mais la honte d'appartenir à la civilisation qui avait permis cela. Donc, moi, j'étais tout à fait décidé à devenir un étranger, et si possible un petit français, et mon père en avait grande peur. Et c'est le père jésuite finalement qui m'a accompagné à Wiesbaden et qui a convaincu mon père que finalement c'était probablement une bonne chose pour moi et qu'il n'allait pas me perdre, parce que dans sa sagesse il savait probablement qu'on ne perd pas son identité. Mais finalement, quand vous regardez Nuit et Brouillard, les lumières se rallument, on vous pose des questions, à vous qui êtes allemand ? Non, on ne m'a pas posé des questions. C'est moi qui me suis posé des questions. Ou on m'a posé des questions sans les articuler. Je me souviens de ce moment dans la salle, évidemment. On n'ose pas se lever parce qu'on se demande qu'est-ce que les autres vont te demander maintenant. Non, pas tellement qu'ils te tiennent pour responsable, encore que ça aussi je l'ai senti. Mais je me suis dit, mais plus jamais je vais pouvoir traverser la cour. Je vais être expulsé du dortoir. Je ne sais pas, toutes les terreurs qu'on pouvait ressentir. Et peut-être la raison pour laquelle j'ai voulu revenir et rester au collège, c'est qu'il n'y a rien de tout cela qui s'est passé. Je n'ai senti aucune hostilité, de la curiosité, oui. J'étais bien sûr, je devenais conscient que quoi que je fasse, ils allaient toujours dire, mais toi en tant qu'Allemand, qu'est-ce que tu en penses ? Il n'y avait pas moyen que je devienne français, pas à leurs yeux. Au mieux, je pouvais me réfugier dans une identité européenne. Et puis les pères jésuites, Volker Schlondorf, vont vous pousser et notamment vous conseiller de venir ici, à Paris, pour continuer vos études. Alors ça, c'est une chose extrêmement curieuse que je ne m'explique pas à ce jour. J'ai fini par avoir donc mon premier bac, d'où vient aller à Quimper pour le passer. Et j'avais la note très bien dans toutes les matières. Alors que j'avais été un cancro à Wispaden parce que je n'ai pas travaillé. Mais là, j'étais très très motivé à travailler pour pouvoir rester. Et donc avec ce bac extrêmement brillant, dont je ne me rendais pas trop compte non plus, que c'était tellement exceptionnel, ils avaient toutes les raisons de me garder comme un bon élève. Un collège aime ça. Eh bien, il y a un jeune prêtre, le père Léonard. Je lui ai parlé de mon idée. J'avais quand même bien envie d'aller à Paris. Il y avait beaucoup d'élèves au collège qui étaient de Paris, qu'on avait bannis en les envoyant dans le Morbihan. Ce serait quand même passionnant d'aller à Paris. Il m'a encouragé pour des raisons que je ne connais pas à ce jour. Sauf, je sais qu'il a défroqué plus tard. Et donc, il y avait peut-être des raisons profondes. Et il a même dit, mais bien sûr, nous avons une institution à Paris, Franklin, mais pourquoi tu n'essaies pas avec le bac que tu as, tu risques d'être admis dans un des grands lycées. Et voilà, j'ai envoyé mes papiers à Louis-le-Grand, ici, pas loin, et à Henri IV. Et j'ai reçu une réponse favorable d'Henri IV. Alors là, c'est un autre monde. Le temps va nous manquer si je décris... Là où nous sommes, Paul Carre-Condor. Oui, l'année à Henri IV où je suis maintenant, tout ce que je peux dire qui est important, c'est qu'il y avait un garçon qui, d'ailleurs, doublait sa philo, qui était assis sur le banc à côté de moi, et qui s'appelait Bertrand Tavernier. D'ailleurs, c'est toujours comme ça qu'il s'appelle. Et nous nous sommes encouragés, là, vraiment, à faire le prochain pas. Le ciné-club, tout cela, et le groupe théâtre à Vannes m'avaient encouragé dans cette direction. Mais alors, la rencontre avec Tavernier, qui vivait, justement, dans ce milieu intellectuel foisonnant de Paris, qui savait qu'est-ce que c'était que le journal Art, et qu'il y avait un certain François Truffaut qui écrivait des articles incendiaires. Et voilà, c'est là que, si je puis dire, que ma vocation s'est consolidée, et on s'est mutuellement engagés. Et le lycée, également, m'a, comment dire, m'a intéressé par beaucoup de choses. D'une part, nous étions enfermés, d'autre part, nous voyions par les fenêtres, les CRS dehors. Eh bien, c'était, donc, 58, en pleine guerre d'Algérie. On savait qu'il y avait des choses horribles qui se passaient, même tout autour du quartier, puisque là, ici, le Maubert Mutualité, c'était un quartier où il y avait surtout des immigrés ouvriers algériens. Donc, j'ai eu, par mes amis arabes du lycée, du collège de Vannes, connaissance de la torture, du texte d'Henri Allègue, la question que j'ai fait, comment dire, clandestinement entrer les textes, ici, à Henri IV, je les ai vendus sous le banc ou distribués dans la cour, failli me faire avoir expulsé, non seulement du lycée, mais de la France. Mais, d'un coup, il y avait là un engagement politique pour lequel, non plus, en Allemagne, je n'avais pas été préparé. Mais c'était par la présence. Nous avions, évidemment, aussi des Vietnamiens en classe, donc, j'entends leur côté. C'était long, donc, dix ans avant 68, nous étions complètement politisés, en tout cas, un petit groupe, à l'intérieur du lycée, ici. D'ailleurs, c'était très mal vu. Seulement, moi, je pouvais un petit peu me permettre des trucs, parce que, là encore, j'avais été brillant. Ils m'ont envoyé au concours général de philo, j'ai eu le deuxième prix de concours, et donc, j'étais, comment dire, une des gloires du lycée. Donc, j'avais un petit peu de liberté, et que j'ai, évidemment, en sortant d'ici, alors pleinement utilisé, parce que, je me souviens, j'ai voulu aller à l'IDEC, et on a dit, non, 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 il n'est pas question. Donc, après le concours général... Quel était le sujet ? Vous vous souvenez ? Ouh là là, c'était sur le suicide. Sur le suicide allant de... Dans quelle mesure c'était compatible avec l'humanisme, le suicide ? Vaguement, c'était ça. Et, vous savez, à 17 ans, on est toujours tenté par le suicide. C'était un sujet tout à fait intéressant pour moi. J'avais d'une part de grands projets, mais d'autre part aussi un pessimisme de l'époque, très très profond, c'était quand même l'existentialisme. On avait lu Sartre, d'ailleurs, je lui en veux, qui nous avait poussés dans cette vision, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir, ce côté sombre, et en plus, effectivement, j'avais l'impression, il n'y a pas d'avenir pour moi, parce que maintenant, avec le bac, il fallait que je rentre en Allemagne. Le séjour était terminé. Qu'est-ce que j'allais faire en France ? Et donc, je suis rentré en Allemagne, et on m'a même fait refaire un bac allemand à Francfort, et j'ai essayé de voir qu'est-ce que je vais faire, et j'ai eu la chance, là encore, comme tout dans la vie, c'est des chances, mais il faut beaucoup se déplacer pour la rencontrer, la chance. Elle ne vient pas d'elle seule, de rencontrer un metteur en scène immigré qui était rentré d'Amérique, Ludwig Berger, qui était un metteur en scène de cinéma allemand, des années 1920 et 1930, et qui faisait un petit travail, une pièce de télévision à Berlin, qui vivait par hasard, enfin, par hasard, dans le petit village où était notre baraque dans la forêt, et qui m'a emmené avec lui, comme stagiaire. Et là, Volker Schander, vous découvrez quel monde ? Ce n'était plus la même Allemagne que celle que j'avais quittée. Quand je l'ai quittée, c'était Adenauer en plein, et là, ça commençait à bouger. C'était les sociodémocrates, il y avait Willy Brandt qui commençait à faire parler de lui-même, et surtout, je n'étais plus dans ce monde extrêmement archi-bourgeois qui était quand même, c'est une station balnéaire, Wiesbaden, c'est les retraités qui vivaient là, c'est comme si j'avais, c'est comme Vichy, en plus grand. Mais là, maintenant, j'arrivais donc à Berlin. Berlin, complètement en ruine, encore la guerre présente, à tous les coins, pas encore le mur, si bien qu'on pouvait aller, et je l'ai fait il y a 15 jours, traverser la porte de Brandtbourg, et ça m'a rappelé quel froid il pouvait faire sur cette longue avenue-là qui va de l'est à l'ouest, ou plutôt de l'ouest à l'est, aller voir des pièces de théâtre de Brecht aux berlinaires ensemble, et rencontrer un autre metteur en scène qui était à Berlin à ce moment-là, qui était Fritz Lang, et qui venait de tourner le tombeau hindou et le tigre des Schnapur, et qui a bien voulu, comment dire, me recevoir, me voir, et donc j'avais d'un coup deux exemples de cinéastes allemands de l'avant-guerre, donc des gens qu'on pouvait admirer, des gens qui n'avaient pas trempé dans le cinéma nazi, qui étaient, comment dire, un héritage, qu'on aurait bien voulu accepter. Qu'est-ce qu'il vous dit, Volker Schlandorf ? Est-ce que vous vous souvenez de ces paroles ? Non, pas exactement. Il était très, très déçu par l'Allemagne qui trouvait Fritz Lang, aussi bien que Berger. Ils avaient tous les deux l'impression, oui, probablement à juste titre, c'est tous encore des nazis. quand ils travaillaient, que ce soit au studio ou ailleurs, forcément, tous les techniciens, tous les gens qui étaient là, ils avaient travaillé sous Goebbels, donc ils continuaient à travailler, donc eux, émigrés juifs, donc ils avaient un nez plus fin pour ressentir ces relents-là, comme moi. Mais en même temps, ils encourageaient beaucoup à prendre ce métier au sérieux, pas tellement en parole, mais par leur attitude. Ils vous encouragent ? Par le fait qu'ils étaient là. Oui, Fritz Lang, à ce moment-là, j'avais acheté une biographie de lui en français, puisqu'en allemand, il n'y en avait pas. Il m'a écrit dessus avec le vœu qu'un jour, il puisse faire les films qu'il veut. Donc, c'était un encouragement. Et quelques années plus tard, justement, vous ferez votre premier film ? Oui, ça c'était Les Désarrois de l'Elefterless, mais voilà, je ne me rendais pas compte que ce n'était pas normal. J'avais 25 ans, donc quand j'ai fait mon premier film, à 20 ans, 25 ans, ça vous paraît très très loin, ces cinq années d'assistant, d'apprentissage et de tout, si bien que c'était presque normal qu'à 25 ans, on dise, bon, maintenant, ça suffit, maintenant, je vais passer à l'acte. Merci beaucoup, Volker Schlandorf. À demain. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pascal Fossat avec Volker Schlandorf. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501